Pour la police nationale, merci pour les ministres. Et Colette Guéry, ministre des défenses, ministre en charge des élections, ministre intérieure, commissaire du gouvernement, tout con est secrétaire d'état qu'il a l'eau. Et puis, au cadre de la police-là, je salue la presse nationale et internationale. Et pour les ministres, je vous demande, je vous parlez de funérailles là. Et funérailles, Napoléon, c'est funérailles président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous défendons attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet je vous dis, nous déjà sommes 9 jours depuis le président l'Itebou. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons que nous étudions des bras au niveau sécuritaire, mais au niveau mondialisé, fédérales, il a le même gagné comme le premier ministre qui était sous pied, le premier ministre qui a gagné différents ministères, différents ministres, ministre de l'Afrique étrangère, qui est le même premier ministre, ministre culture, communication, ministre intérieure, collectivité, territoriale, ministre défense, directeur cabinet, la présidence de la République, secrétaire général, présidence, directeur général, Mbala, et a décréé ça, a arrêté sa pardon, gagné, et trois autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice, il a le ministre des Finances et le secrétaire général de la Prémature. La tâche principale du comité, c'est pour organiser le funéraire dans le cadre de la loi et on a commencé en harmonie avec la famille. Bien entendu, je veux dire, 16 juillet, le comité, ça a été mentionné, nous avons arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, le comité installé tout 14 juillet. Et donc, 14 juillet, c'était le premier jour que nous avons commencé le travail, donc on a eu deux journées d'activité, nous t'es qu'un jour et immédiatement après l'installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons deux journées de travail de planification. Et une journée de planification, ça a eu, il a été amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créions un comité exécutif en dedans, qui a été atterri, qui a été atterri toutes les décisions qui ont eu. Donc, les Galadans ont environ 3 à 7 membres, donc c'est des groupes très opérationnels, très fonctionnels, qui font partie de l'Obitessa. Et puis, nous gagnons un tour, nous avons aussi le logistique qui, dans l'immédiat, supposé, a fait évaluation site pour funéraire, la fête. que, il y a un agenda d'activité qui est là dans 3 dates et à partir de 2 jours de travail qui est fait, 3 dates c'est le 20 juillet c'est le 22 juillet et le 23 juillet le 20 juillet c'est une journée côté gouvernement des lois normal au président de la république Jovenel Loïse qui est assassiné donc ça c'est le protocole du balai national qu'a organisé au musée du bataillon national donc il va y avoir un agenda général des activités le 22 juillet c'est la veille et le 23 juillet c'est le jour du funérail et le funérail du président de la république Jovenel Moïse seront chantés selon les voeux de la famille selon aussi les voeux de la loi ce qui est assez paradoxal parce que nous avons appartenu au décret qui était sorti qui était signé le 11 mars 2020 et dans ce décret du 11 mars 2020 et t'es gagné décret s'arrêlé décret fixant les règles donatives aux cérémonies publiques pré-séances aux unions civiles et militaires décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en 16 articles en 16 articles 32 et 36 toute action que nous commençait à poser et nous allons poser article 31 il fait référence justement au décès du président de la république ce qu'il faut faire article 36 lui-même l'édit et 35 d'ailleurs tout ancien président de la république a droit au funérail national donc voilà donc voilà qui a fixé officiellement date là à l'heure c'est tout le gouvernement tous les corps de l'état comme c'était même d'ailleurs dans la loi qui engageait pour baille le président général Moïse nous au funérail comme sa droite j'ai dit en créole j'en m'écouter merci beaucoup je reste à votre disposition pour toutes les questions merci mon compénie l'ambition j'ai tout le monde pour le gouvernement et bien avec vous là et je vous remercie avec la presse qui est vraiment profond à éducation à conférence de presse à émire une conférence de presse que c'est bien avec la police la fait nous qu'il y a une population informée d'une évolution en quête que la police la était dirigeantée la 4 assassinat craquée le président le nom monsieur le journal de la police je veux dire qu'il y a une conférence de presse qu'il y a de la guerre en quête là à continuer à continuer l'ambition mobilisée pas seulement pour les judiciaires pas seulement les inquiétaires de la police judiciaire mais c'est toute l'ambition qui mobilisait pour continuer chercher toute qu'une qui était impliquée de l'assassinat islamois j'en disais il y a deux niveaux il y a deux niveaux inquiètes qui lancées l'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale où nous mettait en isolement 5 policiers il y a 4 et un soir il y a un autre policier que nous placions en isolement dont je suis avant d'élément pour nous passer en isolement gagner 24 jours conservatoire ça c'est au niveau de la police et l'inspection générale a continué à tanger tout policier qui était au service tout policier qui ne pourrait au moment où le rôle n'était joué qui était pour empêcher ce fait il va faire donc l'inspection générale a continué au niveau de l'enquête judiciaire qu'a fait un arrêt judiciaire nous t'es ma information déjà la bonne nouvelle nous il y a 18 assayants qui sont contrôl en détention de la police le droit qui est tombé et nous il y a 5 ressortissants à ici à bien qui est à bien qu'il y a l'inqui nous avons travail soit au niveau interne externe pour nous avec collaboration des agents internationaux qui spécialisent la SAC dans quelle judiciaire le droit interne 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 l'autre entité qui l'a présente sous terrain pour nous analyser tous les éléments congés que nous joignons pour qu'il y a beaucoup de tracés remontés à hauteur interne interne la police a déployé surtout avec information que nous joignons les populations nous remercier les populations qui comprennent nécessité une justice pour nous joignent tout le monde qui t'a fait ça que ça et nous décommençons les jalousies nous continuons toutes semaines là et jusqu'à ce matin nous recevons les informations de la population donc pour agir nécessaire pour que tout élément de l'exercice le plus vite possible l'enquête se poursuit l'enquête ne va pas s'arrêter l'enquête se poursuit tous les jours jusqu'à ce que nous joignons et nous commencions et nous les indiquons et nous préciser ce va aller au chat qui va aller la dernière qui va être la fermée ou pas c'est les indices qui vont nous indiquer qui vont nous indiquer dans quel sens ne va ni à droite ni à gauche la revue attendre c'est de l'église et de courage les souffrons le guita sous modélation mais la patrie de l'église pourrait participer qui va aller bâtiment et tomber pour déliminer tout et qui va en bas merci 1. 2. 4. 6. 8. 10. 10. 10. 12. 12. 12. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 20. 19. 29. 20. 20. Sous-titrage ST' 501